Le groupe CEDE de Bolova, la collecte de production se passe comme suit. Il y a en place un groupe de jeunes chargés de la récolte. Ceux-ci se rendent dans les chambres distinctives, les chambres dont on aura parlé en avance, où ils vont passer à la récolte. Il est à noter ici qu'une commande avait déjà été donnée en avance. Peut-être une commande de 100 bâtons de maniob ou de 200 bâtons de maniob en fonction du prix fixé. Une fois qu'ils sont sur place pour la récolte des chambres, la récolte est faite. Ceux-ci transportent le maniob à travers les hôtes ou les chilets. Ce transport s'effectue du chambre de production jusqu'à la route, ceci dans le cadre des chambres qui sont éloignées. Une fois qu'ils arrivent là, un transporteur, déjà membre de la coopérative, est informé, est déjà contacté. Donc, ils se trouvent sur le terrain, ils se trouvent sur la route à l'entrée du chambre pour attendre la production. Quand les jeunes chargés de la récolte arrivent, le transporteur, grâce à sa voiture, peut-être une voiture ou un camion, ça dépendra de la quantité, du volume de production, Ceux-ci mettent la pollution dans le véhicule et le président du groupe de récolte s'en va avec lui vers le site de transformation pour vérifier que la pollution arrive en bon état, dans les bonnes conditions. Une fois qu'ils arrivent là, la coopérative, l'exécutif, est contacté et mis au courant que le groupe de récolte a déjà fait la livraison. Donc, le groupe de transformation peut se mettre en place pour commencer les activités. Je vous remercie. Encore entier, avec toute la racine et les feuilles. Ensuite, nous coupons la tige à un certain niveau avant de pouvoir récolter les tubercules. Là, nous les avons récoltés, nous avons fait un tas. Ici, il s'agit de la production au champ. Une fois que nous avons fait le tas, nous conditionnons le manioc dans des sacs de contenance 50 kg. Après avoir conditionné, nous avons plusieurs modes d'acheminement, donc de transport de ce manioc vers le lieu de transformation. La première chose, on peut prendre ce manioc que nous mettons dans la brouette ou le porte-tout vers le lieu de transformation. Soit nous partons de la brouette vers le véhicule pour les champs où le véhicule ne peut pas arriver directement et nous transportons au lieu de transformation. Soit nous prenons directement pour les champs qui sont en bordure de route notre manioc conditionné, nous le mettons dans le véhicule vers le lieu de transformation. Pour les champs où le véhicule ne peut pas arriver, mais la moto ou le tricycle peut avoir accès, nous prenons directement le manioc conditionné que nous mettons sur la moto ou le tricycle, nous transportons vers le lieu de transformation. Maintenant, pour les champs qui sont vraiment à proximité du lieu de transformation, nous portons le sac sur la tête, nous allons au niveau du lieu de transformation. Ce qu'il y a à préciser, c'est que le coopérateur ne fait pas ce travail seul. Il y a une équipe de collecte qui est commise pour l'accompagner dans ce travail. Merci. Là, on a la date de la commande du client. Le client a besoin des chips et des maniocs. On a la date de la livraison de sa commande, la quantité de sa commande. À ce niveau, la direction reçoit la commande. La direction maintenant transfère la commande au service d'approvisionnement en matière première. Et ce service aussi, à leur niveau, analyse et définit les quantités nécessaires en matière première. Une fois analysé, le service d'approvisionnement renvoie à la direction. La direction, à leur tour maintenant, à son tour, informe le transporteur sur rendez-vous. On prend rendez-vous avec le transporteur. On prend également le rendez-vous avec le producteur. Une fois déjà les rendez-vous pris ici, la direction va déléguer deux membres du service d'approvisionnement pour les récoltes en champ, y compris le transporteur déjà contacté. Le transporteur et les deux membres plus, les producteurs vont descendre en champ pour faire les récoltes. Les récoltes déjà faites ici, les producteurs vont rentrer au village. La délégation venue de la ville va rentrer avec la matière première à l'unité de transformation. Merci. Normalement, on devait nettoyer à la coopérative par un moyen de transport avec les portes et tout. Parce que nous avons assez de difficultés. Bon. Et puis, au niveau de la coopérative, nous recevons, on reçoit, on recevons, si vous voulez, le produit nettoyé. Le produit nettoyé. Bon. On précise que tout ceci se passe en un seul jour. Parce que le manioc est délicat. Parce que si ça met plus de temps, ça prend la moitié. Nous avons un produit de mauvaise qualité. Bon. Nous le nettoyons, nous le trempons. Nous trempons le manioc. Et, tout la suite, nous sommes localisés. Nous sommes actuellement au niveau de la collecte. Oui, de la collecte. C'est ça. Le premier cas, c'est le cas où le producteur du même haut champ récolte son manioc, le tubercule, et achemine jusqu'à la route principale. Bon. Soit avec les hautes, les paniers, soit dans les sacs. Il est au niveau de la route principale. À ce moment-là, il peut négocier soit une moto ou alors un taxi brousse pour arriver à l'usine. Parce qu'à l'usine, c'est déjà la transformation. Et on a un seul produit qu'on transforme, c'est l'amidon. Le deuxième cas de collecte, c'est le cas où les membres collecteurs sont formés. Ça veut dire que le producteur ne peut plus faire l'acheminement. Alors, ces membres collecteurs vont au champ, collectent le manioc. Même processus, ils arrivent sur la route principale. Toujours soit avec les hautes ou bien les sacs. Même négociation, soit la moto, soit au taxi brousse pour acheminer au niveau de l'usine. Alors, le troisième cas, ce n'est pas vraiment mentionné ici. Mais par rapport à nos difficultés d'être approvisionnés par soit les producteurs, eux-mêmes, soit les collecteurs. Alors, les usagers peuvent intervenir. Et eux, ils interviennent directement. C'est-à-dire, après la négociation des transformateurs qui sont en manque du produit. Ils font la commande. Alors, les usagers partent directement de leur champ et vont livrer la marchandise, le produit à l'usine. Ce sont... Ok. 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 Sous-titrage ST' 501